Bonjour tout le monde, bonjour mesdames, bonjour messieurs, peut-être en introduction je prendrai deux secondes pour remercier toute l'équipe de Sphère, notamment Souad, Elsa et Jérôme qui ont fait un travail exceptionnel aujourd'hui pour organiser ces journées GFI. Merci beaucoup, donc aujourd'hui nous allons parler de la relation entre les partenaires bancaires et leur rôle dans la transition des gérants de fortune indépendants vers les nouvelles réglementations et pour ce faire je suis honoré de recevoir aujourd'hui un panel très intéressant, donc notamment Marie-Lynne Stiegler de la banque Gonnet, Stéphane Epli de la banque Rail, François Mieck de la banque Julius Baer et Yves Charlet de la banque Lombardier. Merci à tous d'être présents. Voilà. Donc aujourd'hui en guise d'introduction je commencerai peut-être par faire référence à l'allocution des représentants de la FINMA qui nous ont quand même dressé un constat un peu inquiétant sur la transition des GFI vers les nouvelles réglementations. A cette dimension réglementaire je rajouterai quand même les contextes de marché qui sont quand même assez difficiles pour les gérants de fortune indépendants avec quand même des marchés boursiers à leur plus haut, des intérêts très bas voire des intérêts négatifs. L'engouement quand même pour une clientèle pour des nouveaux produits comme on a parlé des private equity ou des thématiques diverses sur des produits structurés. Les nouvelles normes ESG qui sont très tendance en ce moment. enfin vous voyez donc un marché qui est quand même de plus en plus compétitif. Le tout comme on vient de l'entendre sur fond de révolution technologique avec des programmes relativement ambitieux de la part des acteurs bancaires notamment en matière de digitalisation et ce que nous avons entendu précédemment le montre totalement. Donc aujourd'hui que de défis pour pour la profession on en a pu voir dernièrement même certains rapprochements entre des gérants de fortune indépendants pas très loin d'ailleurs mais également des rapprochements entre des banques dépositaires et des gérants de fortune indépendants. Alors fort de ce contexte très riche nous sommes quand même très intéressés à vous écouter aujourd'hui et peut-être je commencerai avec une première question pour Stéphane et puis également après pour Yves aussi s'il veut compléter. C'est que voilà on est à 16 mois quand même de l'entrée en vigueur des nouvelles réglementations et quel est le constat ? Quel est votre diagnostic ? Vous qui représentez quand même le pouls du marché. Quel est votre diagnostic de la situation actuellement Stéphane ? Bonjour à tous. Alors effectivement aujourd'hui le diagnostic il est assez faible dans le sens de la participation et de la présentation des différents dossiers aux OS respectivement à la FINMA et on se rend compte qu'on l'a vu ce matin il y a 180 demandes qui ont été apportées et qui ont été déposées auprès de la FINMA et seuls 80 dossiers ont été acceptés. Donc là on se rend vraiment compte que les gérants indépendants doivent faire un grand effort et toutes les banques dépositaires ici présentes on vous encourage vivement à déposer votre dossier rapidement parce qu'il y a une véritable attente de la part de la FINMA de pouvoir procéder à ces dossiers. Pour illustrer ce point Philippe je prendrais un exemple je dirais Contrarion. On a une société de gestion qui travaille avec Réel qui a déjà déposé et qui a obtenu sa licence FINMA. Cette société gère entre 500 millions et 1 milliards et puis elle a pris un point de vue encore une fois Contrarion dans le sens qu'elle s'est dit je vais investir beaucoup d'argent beaucoup de moyens beaucoup de temps pour obtenir cette licence et c'est ce qu'elle a fait. Elle a travaillé avec un big four et un cabinet d'avocats donc là encore une fois elle a mis beaucoup de moyens et elle s'est vraiment donné les moyens de réussir son 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 de sa licence à l'a eu après trois itérations avec la FINMA. Donc c'était pas simple et ça je crois que ça a été dit ce matin par monsieur Hirchi il faut savoir que la route n'est pas simple et cet exemple là il montre que ce Ce géant indépendant, finalement, il a, je trouve, une approche très intelligente, dans le sens qu'il s'est dit, je vais être un des premiers, et il a obtenu sa licence, à obtenir cette licence. Et par ce biais-là, finalement, il se positionne comme un acteur futur pour accueillir des sociétés ou des personnes qui, peut-être, n'auront pas la volonté ou la capacité d'obtenir cette licence. Et je trouve que ce positionnement différenciant, qui lui donne un avantage compétitif, à quelque part, est une approche intelligente. Et je souligne que, encore une fois, cette approche-là, malheureusement, elle n'a pas été le cas de beaucoup de gérants. Donc, on vous encourage fortement à gouverner, parce que gouverner, c'est prévoir. Et aujourd'hui, la gouvernance que l'on voit, malheureusement, chez de nombreux EAM, chez de nombreux GFI, n'est pas tellement à prévoir le futur, c'est-à-dire à s'engager à obtenir rapidement cette licence. Merci, Stéphane. Peut-être, Yves, vous voulez rajouter quelque chose sur vos constats à votre niveau ? Volontiers. Alors, je ne prétends pas avoir une vue exhaustive, absolument pas. De ce que je remarque, cette demande de licence, elle est compliquée pour tout le monde. Elle est compliquée pour les grosses sociétés, parce que, forcément, une grosse société, elle est risque accrue. Elle peut être risque accrue par la taille, mais elle peut être aussi risque accrue par les marchés, par le transfrontalisme. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre en place des processus, il faut mettre en place toute une série de directives qui ne sont pas forcément là. Il n'y a pas forcément la structure « risk and compliance » existante. Donc, même pour les grandes sociétés, c'est un challenge. Après, on va toujours revenir à la même constante, c'est le coût. Pour les sociétés de taille petite et moyenne, il y a une question de coût, mais il y a une question d'investissement. Comment est-ce qu'on investit ? On l'a vu ce matin, il n'y a passablement d'alternative. Vous pouvez très bien continuer votre voie tout seul, mais en prenant des partenaires externes, ça a un coût. Vous pouvez très bien vous mettre sur une plateforme style Aquila, ça a un autre coût. Vous pouvez aussi faire des chemins intermédiaires, de faire de la mutualisation de coûts par des groupements de gérons indépendants, ça existe aussi. Mais à la fin, quel est le chemin le plus juste pour votre société ? Je pense qu'actuellement, il n'y a passablement de retenue, parce que les gérants ne savent pas dans quelle voie se diriger. J'espère que ce genre de réunion, on va leur donner deux, trois idées. Moi, ce que je vous encourage, en tout cas, c'est de ne pas regarder l'argent. Je pense qu'il faut regarder la valeur ajoutée sur le long terme et le modèle qui vous convient le mieux. Vous avez passablement d'alternative, il n'y a passablement de spécialistes et de conseils dans ce monde-là. Je pense qu'il y a aussi vos banques de dépôt comme partenaires qui peuvent aussi vous faire un constat de ce qu'ils voient. De nouveau, ce n'est pas une vue exhaustive, la voix du Seigneur, mais on a quand même une certaine expérience avec les discussions générales que l'on a. Je pense que là, effectivement, c'est un des points cruciaux qui fait que ça retient les demandes finement actuelles. Merci beaucoup. Peut-être pour rebondir par rapport à ce que Stéphane et Yves, vous venez de dire. Est-ce que vous pensez que finalement, les plus grosses structures de gérants de fortune s'en sortent mieux dans cette démarche, finalement ? Est-ce que finalement, les plus petites ne sont peut-être pas pénalisées ? Qu'est-ce que vous pourriez dire sur ça, par exemple ? Stéphane ? Sur les sociétés, je pense qu'on voit de tout. Encore une fois, on peut penser de prime abord que les plus grosses sociétés sont les plus aptes et les plus, je dirais, organisées aujourd'hui pour faire face à l'avenir. Et puis, en même temps, on voit des... Vous étiez référence, Philippe, dans votre introduction. On voit des événements ou des transactions, des opérations, des partenariats se nouer dans le secteur. Si je prends la banque réelle, on a noué ce partenariat avec 1875 tout récemment. Et là aussi, ça montre bien que finalement, un grand acteur, le troisième plus grand EAM de Suisse, a réfléchi à comment finalement s'organiser, comment être équipé, je dirais, pour à l'avenir faire face aux différents défis qu'ils doivent aussi relever. Et ils ont décidé, dans ce cadre-là, pour des partenaires chez 1875 qui sont âgés entre 45 et 54 ans. Donc, c'est quand même intéressant de voir que cette société-là, elle a voulu, elle veut continuer à croître. Et elle s'est rendue compte qu'il lui faut accroître son service level, ses compétences, les différentes prestations et autres compétences qu'ils peuvent dispenser à l'adresse de leur clientèle. Donc, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que ces entrepreneurs, comme tout entrepreneur, ils veulent aller plus loin et plus vite. Et ça, c'est vraiment l'objectif de chacun d'entre vous également, très clairement. Et ils se sont rendu compte qu'un partenariat, finalement, a été la solution. En parallèle, je dirais que chez REL, on a fait la même réflexion au niveau de la banque avec le partenariat que l'on a conclu avec Intesa San Paolo. Là aussi, également, les propriétaires de la banque ont décidé que pour aller plus vite et plus loin, il faisait beaucoup de sens de conclure un partenariat. Parce qu'arrive un moment donné, peut-être à part les toutes grandes banques suisses présentes dans beaucoup d'activités et de domaines, tous les autres acteurs de la place financière suisse, banque et gérant de fortune indépendant, on est tous appelés à un moment donné à trouver de la capacité, de la compétence, du financement auprès d'un partenaire. Et je pense que ces éléments-là, pour autant que dans ce cadre-là, il y ait un respect de l'autonomie et du business model de chaque acteur, ça c'est un grand risque ou c'est un grand challenge, évidemment, quand on parle de partenariat. Mais pour autant qu'on soit d'une attitude partenariale, vraiment, avec le respect de l'autonomie de chacune des parties, je pense que c'est une voie d'avenir. Merci beaucoup Stéphane. Peut-être j'aimerais entendre maintenant Marilyn. Vous Marilyn, en tant que partenaire bancaire local, comment est-ce que vous voyez votre rôle dans cette période transitoire, dans cette période d'accompagnement des gérants de fortune ? Et puis, comment est-ce que vous déclineriez votre rôle ? Très bien, merci. Bonjour à tous. Alors, je dirais que dans ce contexte un peu particulier, le terme de partenaire prend tout son sens. En tant que vrai partenaire bancaire, on est là pour vous accompagner. Et finalement, on est un peu tous dans le même bateau. C'est dans l'intérêt de tous, GFI et banquiers, que cette transition se passe au mieux. Donc, on est là pour créer les meilleures conditions, pour vous permettre d'avancer dans la transition. Et dans ce cadre-là, optimiser votre organisation passe aussi par, selon moi, vous facilitez finalement le quotidien par de la simplification. Alors, simplification comment ? Par simplification des process. Typiquement, l'allègement de cette ouverture de compte, on réduit le nombre de pages, on réduit le nombre de signatures, on est arrivé à trois signatures. Ça passe aussi par la digitalisation de certains process et par de la rapidité. Rapidité d'exécution, rapidité dans les prises de décision, par des circuits courts. C'est le cas, on a la chance d'être une banque à taille humaine. Mais je pense que tous ces éléments sont essentiels pour vous faciliter le quotidien et vous permettre d'avancer. Ensuite, je pense qu'il y a un autre point qui est au niveau plus technologique, au niveau des outils que nous mettons à disposition. Alors, évidemment, on a tous des outils banking que nous vous mettons à disposition pour consulter, passer des ordres, avoir accès à un certain nombre d'expertises. On est allé plus loin, tous ensemble, collectivement. D'ailleurs, je crois qu'on est tous acteurs autour de ce panel. On a rejoint Week & Comply, on en a parlé dans le panel précédent. Très bien. Et on a pu travailler, en fait, tous ensemble, collectivement, dans l'intérêt des banques et des GFI, bien sûr. Parce que le but à terme, c'est de vous faire gagner du temps et d'optimiser ce travail plus administratif, finalement, souvent, entre banques et GFI. Au-delà de ça, je pense qu'il ne faut pas non plus perdre de vue. Il faut garder à l'esprit le fait qu'en tant que partenaire bancaire, notre rôle, c'est aussi de continuer à faire avancer votre business. Parce que l'activité continue. Il faut continuer à développer la clientèle. Et on est là pour apporter aussi des solutions, des nouvelles solutions pour vos clients et pour vous permettre de trouver de nouvelles opportunités. Donc, je dirais, c'est de la disponibilité, bien sûr, du savoir-faire et toujours une excellente qualité de service. C'est ça, notre rôle de partenaire. Merci, Marie-Lyne. Peut-être, j'aimerais entendre François. Bonjour, François. Bonjour, Philippe. Concrètement, en rebondissant aussi sur ce que vient de dire Marie-Lyne, comment est-ce que vous, chez Julius Baer, vous assistez les GFI à se mettre en marche vers cette nouvelle transition, finalement ? Est-ce que vous avez quelques exemples concrets à nous fournir ? Oui, bonjour à tous. Chez Julius Baer, on a d'abord voulu répondre, je dirais, aux préoccupations de nos clients en ce qui concerne plus précisément leur modèle d'affaires. On est dans un environnement où les coûts augmentent de manière exponentielle. Et puis, en termes de revenus, une érosion des marges qui, le tout, génère un cocktail qui est extrêmement compliqué à gérer à 3-4 ans. Et dans ce contexte-là, Julius Baer, avec certains partenaires gérants de fortune indépendants qui nous font confiance, nous avons créé un outil qui s'appelle Julius Baer Business Navigation qui nous permet d'analyser le modèle d'affaires du gérant de fortune indépendant et de lui apporter des solutions concrètes sur le plan stratégique, sur le plan tactique, afin qu'il puisse traverser, je dirais, 2023 et la prochaine décennie avec un nouveau modèle d'affaires adapté, je dirais, aux enjeux de demain. Donc, c'est un travail de fond qui a été réalisé avec le concours de notre COO et des expertises qui gravitent autour de ce spécialiste, afin d'amener et de fournir un outil professionnel. Encore une fois, ça concerne les gérants de fortune indépendants qui nous font confiance, parce qu'il y a une divulgation de données sensibles, et ça se fait effectivement dans un environnement de grande confiance. D'accord. Et puis, est-ce que ça fait partie d'un service spécialisé au sein de Julius Baer ou alors est-ce que c'est intégré au sein des équipes d'ESC-GFI ? Non, je dirais que c'est intégré au sein de la cellule COO où, effectivement, on a des expertises extrêmement pointues d'un point de vue merger and acquisition, mais pas seulement. D'un point de vue structurel, d'un point de vue IT informatique, on se rend bien compte que les outils informatiques vont permettre de réaliser des économies importantes. Et donc, il est important qu'on puisse, avec cette équipe dédiée, accompagner les partenaires gérants de fortune indépendants qui souhaitent effectivement avoir peut-être une deuxième vue. On approche toujours un acteur indépendant, je pense que c'est juste. D'approcher un acteur bancaire, c'est parfois un peu plus compliqué, mais ça peut être aussi une solution. Ok. Peut-être une question. On a parlé pas mal de la digitalisation. Marilyn, vous en avez fait écho tout à l'heure. Est-ce que vous pensez vraiment que la digitalisation et en quoi la digitalisation, finalement, des GFI serait-elle un vrai vecteur d'efficience pour eux, d'efficacité et surtout de réduction de coût ? Parce qu'on voit quand même que ça représente quand même un effort important d'aller vers la digitalisation. On voit aussi qu'il y a quand même un écart entre l'accélération de la digitalisation au niveau des banques dépositaires et le marché des gérants de fortune indépendants. Donc là, comment vous, banque dépositaire, vous jouez un rôle justement pour peut-être mettre le pied à l'étrier aux gérants de fortune indépendants, d'aller vers cette direction-là, mais en même temps, je ne sais pas si on peut parler de garantie, mais en leur garantissant, entre guillemets, qu'ils vont y trouver leur compte ? Qui veut répondre à cette question ? Yves ? Merci pour la question. Alors, on ne peut rien garantir dans le monde. Effectivement, je pense que la digitalisation, elle est incontournable. Comment est-ce qu'un GFI est pu en bénéficier ? Déjà, on l'a vu avec la plateforme Weekend, on va simplifier les procédures d'onboarding des gérants, mais aussi de mise à jour des dossiers des gérants. Je pense que là, on économise aussi pas mal de temps humain par une plateforme de ce style. Après, il y a pas mal de PMS dans le marché. Un PMS dans la réglementation actuelle, peut-être pas si utile que ça, dans la future, il le sera excessivement. Vous avez des prix très tchèques, vous avez des contrôles globales de portefeuille. Ça vous fait gagner énormément de temps, de nouveau, du temps humain, du temps papier. Donc, c'est clair que c'est un investissement qui mérite probablement d'être fait pour optimiser la structure. L'avantage également d'avoir un PMS, vous pouvez communiquer avec la banque, vous recevez des données, vous pouvez même passer des données dans certains cas maintenant, notamment des ordres de bourse, avec certains PMS et certaines banques dépositaires. Ça vous permet toujours, c'est de l'efficience. Maintenant, est-ce que les GFI en auront pour leur argent ? Sincèrement, je pense que tout le monde doit être prêt à faire un investissement supplémentaire dans le monde qui vient devant nous. Ce que l'on gagnait peut-être il y a 10 ans, ce ne sera pas tout à fait la même chose en basis points dans 10 ans. Par contre, il faut faire les choix stratégiques et tactiques nécessaires. Merci Yves. Marie-Lyne ? Portfolio Management System. Je vous en prie. Marie-Lyne, vous voulez peut-être rajouter quelque chose sur ce point-là ? Yves a bien explicité le sujet. Je dirais simplement que c'est vrai qu'à court terme, ça paraît beaucoup d'investissement. Ces points de digitalisation pour les GFI, ça semble plus facile au niveau des banques. Mais là aussi, on est là pour vous accompagner, pour vous mettre des éléments à disposition. On a vu de la digitalisation via Weekend Compliance, et c'est gratuit maintenant pour les GFI. Donc, il faut profiter en fait de ces opportunités. Pour le reste des PMS, on sent que ça devient de plus en plus indispensable dans le cadre de l'adaptation à la nouvelle réglementation si on veut répondre à tous les critères. C'est un point important. Après, à vous de voir en fonction de votre business model, l'essentiel est peut-être de voir davantage sur du moyen long terme qu'à court terme, où on ressent davantage les coûts que le bénéfice. Merci, Marilyn. Maintenant, j'aimerais aborder un sujet qui est assez intéressant et que l'on parle depuis 20 ans maintenant. C'est finalement le sujet de la consolidation de ce marché. Est-ce que vous pensez, je vais peut-être enchaîner avec Yves, peut-être, est-ce que vous pensez que finalement, ce contexte réglementaire, qui a quand même un impact assez important sur les business models des gérants de fortune, et effectivement, on l'a entendu ce matin de la bouche de plusieurs orateurs, l'après 2023, le métier de gérant va être encore différent de ce qu'il est aujourd'hui. Donc, quelque part, est-ce que ce contexte réglementaire n'est-il finalement pas le vecteur d'une consolidation annoncée du marché des GFI ? On en a parlé tout à l'heure de certains acteurs qui fusionnent. J'ai parlé avec plusieurs personnes dans la salle tout à l'heure qui me disaient qu'il y avait quand même pas mal de transactions qui se faisaient mais qui n'étaient pas forcément publiques. Donc, ma question, est-ce que vous pensez qu'on va finalement voir une consolidation du marché des gérants de fortune ? Yves, je vous laisse la primeur là-dessus. Merci. Si on parle par consolidation ou diminution du nombre de gérants de fortune, clairement, ça ne signifie pas qu'ils vont tous fusionner ensemble. Comme vous l'avez entendu ce matin, M. Hirschi disait que certaines sociétés, en voyant les questions posées par la FIMA, ont tout simplement abandonné. Je pense qu'on va en voir plusieurs qui vont passer sur un autre modèle. Soit ce sera un modèle de conseiller financier, soit ce sera un modèle d'apporteur d'affaires pour d'autres structures ou tout simplement abandonner le business. Consolidation, il y aura aussi dans le secteur des tailles moyennes. Parce que là, on a déjà vu un ou deux mouvements. Là, vous voyez qu'il y a un coût de base qui est relativement élevé. Donc, si vous le mutualisez, potentiellement, vous pouvez avoir une vue stratégique plus longue. On a aussi vu des grandes sociétés qui consolident. Le concept est le même. Fondamentalement, c'est toujours une question d'optimisation des coûts. Vous avez une base de coûts qui est là, que vous ne pouvez pas compresser. On le fasse d'une manière ou d'une autre. Autant optimiser votre partie commerciale qui vous permet justement d'optimiser votre rendement. Merci, Yves. Peut-être, Marie-Lyne, la même question. Et je vous en rajoute un petit peu. Est-ce que dans cette consolidation, vous avez aussi à l'esprit peut-être le changement générationnel des GFI, voire le changement générationnel de leur clientèle ? Merci. C'est un bon point. Déjà, de manière assez large, la consolidation, on en parle depuis plusieurs années. 20 ans. Depuis 20 ans, c'est ça. Et c'est vraiment récemment, finalement, ces derniers mois, qu'on voit de vrais rapprochements qui font du sens avec des activités complémentaires. Après, on est obligé de constater aussi qu'il y a des sociétés de gestion qui continuent à se créer avec des GFI indépendants, voire rattachés à des plateformes. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même d'une certaine manière un renouvellement de l'activité. Après, oui, beaucoup de sociétés de gestion sont vieillissantes. On sent que la relève n'est pas toujours là. On est obligé de constater aussi que les statistiques de l'Affinema nous montrent bien 2 521 sociétés annoncées en juin 2020, 180 dossiers présentés, 80 acceptés. Ça veut dire qu'il y a des discussions encore en ce moment. Alors, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de sociétés qui sont à bout du champ et qui vont certainement présenter sans problème leur dossier. Donc, tout ça pour dire que je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et je pense aussi que c'est important de faire un parallèle avec les banques privées, peut-être. Parce qu'il y a, en 2010, nous étions 163 banques privées. Aujourd'hui, nous sommes 94. Alors, effectivement, il y a une vraie consolidation des banques privées. mais des petits acteurs de taille moyenne, de taille humaine sont toujours là et je suis bien placée pour le dire. Et on continue de grandir et de se développer. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Ça veut dire que, simplement, à partir du moment où on a une expertise, à partir du moment où on est capable de s'adapter à l'environnement et qu'on a une efficience opérationnelle, on est capable de continuer. Donc, je pense que chaque GFI, maintenant, si ce n'est pas déjà fait, doit faire le nécessaire pour analyser son business model et se dire comment est-ce que je peux intégrer ces nouvelles obligations liées à la réglementation ? Est-ce que mon modèle est adaptable ? Et sinon, comment est-ce que je peux envisager la suite et puis montrer que cette société a toute sa place dans l'environnement ? Donc, moi, je reste convaincue que la taille n'est pas une garantie de succès. Donc, voilà, tout le monde a sa place. Merci, Marie-Lyne. François, vous voulez peut-être rajouter quelque chose sur ce point ? Je vous ai vu sourire. Oui. Vous avez probablement quelque chose en tête et après, je passerai la parole à Stéphane. Merci. En ce qui me concerne, j'ai la conviction que la consolidation a bien débuté. Elle va se poursuivre, elle va s'intensifier. Il faut savoir que les acteurs de la place sont en discussion depuis 10, 15 ans parce qu'on parle de consolidation depuis fort longtemps et que je dirais qu'il y a de nombreuses portes qui sont déjà ouvertes. Donc, on peut envisager effectivement une consolidation rapide avec trois catégories d'acteurs. Je dirais des sociétés qui ont été créées il y a une vingtaine d'années, composées de entre 3 et 5 personnes qui vont être dans l'obligation de réaliser, de transmettre et de pérenniser le fonds de commerce. Ensuite, les grands acteurs qui gèrent un milliard et plus. La transmission a déjà été établie au sein de la société. Ces acteurs devraient profiter de la consolidation. Et puis, finalement, comme le disait Mariline, des acteurs nouveaux qui ont créé leur société ces cinq dernières années, pas plus tard que la semaine dernière j'étais avec un acteur qui a créé sa société en février dernier. Jeunes, successful en termes de développement, donc ils gèrent des encours extrêmement importants. Ils utilisent des technologies de manière, je dirais, précise. Ils ont mis en place un modèle d'affaires agile. Ils arrivent à déléguer. Et pour eux, c'est extrêmement compliqué parce qu'ils ont un dilemme. C'est une nouvelle société donc ils veulent garder le lead. Ils ne veulent pas consolider à ce stade. Il sera extrêmement intéressant de voir comment ces acteurs vont pouvoir tirer leur épingle du jeu dans ce nouvel environnement. Très intéressant. Merci François. Peut-être Stéphane, tu veux rajouter quelque chose ? Oui, deux remarques dans ce thème-là. Je pense que l'importance des coûts, on l'a vu, de réduire les coûts et de s'assurer qu'on puisse maîtriser ces coûts, c'est bien. Mais surtout, je verrais beaucoup plus l'accent devoir se porter sur la complémentarité du business model et des compétences et des savoir-faire qu'une fusion, qu'un rapprochement peut apporter. Donc, se focaliser exclusivement sur les coûts, je pense que c'est un demi-calcul. Le calcul complet doit vraiment faire en sorte que les sociétés soient complémentaires et surtout qu'il y ait une palette qui soit plus grande. Si c'est pour faire la même chose à moindre coût, il est fort possible qu'à terme, les marges diminuant, respectivement les attentes des clients grandissant, la société ne soit pas à même de remplir aux différentes attentes des clients. Donc, ça, je pense que c'est un premier point. Et puis, un deuxième point, ce qui est, pour ceux qui, peut-être, ne passeraient pas le cut, comme on dit en golf, et ne deviendraient pas société de gestion agréée finement, ceux qui hésiteront ou ceux qui choisiront la voie du registre des advisors et qui se concentreraient sur ce rôle-là, soit par choix au début, ça, je pense que si c'est un choix assumé dès le début, il y a probablement une clientèle derrière qui se satisfait de ceci, si c'est un choix par défaut, dans le sens que le processus d'obtention de la licence FIMA est en trop difficile et puis qu'il se dit non, finalement, je vais rester advisor, là, je pense que les banques dépositaires que nous sommes, on se frotte les mains parce qu'à quelque part, je pense que le risque de perte de contrôle pour le gérant actuel indépendant qui se dirait non, finalement, je ne vais faire que advisor, je pense que là, il sous-estime non seulement l'emprise que les banques ont et devront avoir sur les clients parce qu'elles devront connaître tous les clients, devront passer tous les ordres par les clients, les clients devront passer tous les ordres à la banque et je pense que là, il y a clairement un risque pour les gens indépendants qui choisiraient cette voie-là sans l'assumer, je dirais, de manière volontaire. Merci Stéphane. Peut-être une dernière question avant qu'on vous donne peut-être la parole au public. Fort de tout ce qu'on vient de discuter, quel panorama du marché dresseriez-vous, François, à l'aune de 2023 ? Je pense que le marché est en grande réflexion. Les contacts vont se multiplier, des alliances vont se trouver et je pense qu'on va ressortir plus fort de cette épreuve parce qu'on parle d'une épreuve pour une société de 5, 8, 10, même 20 personnes. Le marché va ressortir grandi en position de pouvoir affronter, je dirais, la concurrence européenne voire internationale au sens large. Je pense que c'est un mal nécessaire et on devrait pouvoir profiter, la place suisse devrait pouvoir profiter de cette avancée en jouant un rôle beaucoup plus important à terme. Il faut s'armer de courage, il faut passer cette épreuve. Ensuite, je pense que ça sera que du bonheur pour l'ensemble des compétiteurs. qui pourront amener de nouvelles pépites en termes d'asset management, en termes de private equity, on va devoir se renouveler, être créatif et donc ça doit passer par une mise aux normes, je dirais, réglementaires. Merci. Yves, peut-être, vous voulez rajouter quelque chose sur ce point, sur votre vision post-2023 ? Je pense à un marché qui est en croissance, qui sera toujours en croissance en termes de clients et d'avoir. Est-ce qu'il y a un besoin clair de la clientèle, d'avoir un conseiller plus spécialisé que peut-être dans les banques où ça s'automatise de plus en plus ? Il sera en décroissance en tant que nombre d'acteurs et probablement qu'il sera dans une évolution très forte en termes de structure, d'infrastructure et de technologie. Marineine ? Moi, je reste convaincue que, clairement, ce métier et cette profession vont continuer à grandir et se professionnaliser. Je suis certaine que la masse gérée par les gérants indépendants ne se réduira pas. Elle se répartira peut-être un peu différemment de par certains rapprochements, mais continuera à évoluer. Et on sent l'appétit des clients du modèle GFI et on le sent de plus en plus. Cette objectivité est importante pour la clientèle et d'autant plus dans un monde de plus en plus professionnel, j'entends, avec cette réglementation. C'est difficile aujourd'hui la transition, mais on sortira tous grandis de cette nouvelle réglementation. Donc, ce sont des exigences, mais qui seront bénéfiques pour moi sur le long terme. Donc, voilà. Faisons-nous confiance et grandissons ensemble. Merci beaucoup. Si je prends ma casquette Osif, je peux vous confirmer que nous avons beaucoup de nouveaux gérants fortune qui font leur requête en autorisation. Donc, des structures, des anciens banquiers qui quittent leurs établissements pour monter leur propre business. Et ça représente quand même un pourcentage assez important. Donc, c'est un regard assez intéressant de voir, oui, effectivement, je pense qu'on aura un effet de consolidation, peut-être des anciennes générations, etc. Mais en même temps, le marché s'alimente de nouveaux acteurs qui ont décidé de franchir le pas et de monter leur propre boîte. Voilà. Donc, ça sera peut-être le mot de la fin. Je ne sais pas si on a encore quelques minutes pour demander au public s'ils ont des questions. Juste le micro. Ah, il y a une question là-bas au fond, je crois. Bonjour, merci. Bonjour. La digitalisation, je voulais revenir un petit peu là-dessus parce qu'au fait, moi, je dois travailler beaucoup avec. ce n'est pas pour augmenter des coûts, ce n'est pas des coûts, c'est pour faire des économies en final, la digitalisation. Ce que je constate et les problèmes que j'ai au quotidien avec les banques, elles ont toutes des systèmes sublimes. Elles y travaillent, elles essayent vraiment de faire des choses exceptionnelles. Mais elles sont en vase clos. On dirait qu'elles ne communiquent jamais entre elles. Et à chaque fois, on doit faire un travail assez impressionnant pour pouvoir reconnecter, pour pouvoir prendre l'information et la synthétiser. et d'où l'utilisation de PMS et autres. Et ces PMS fonctionnent moyennement parce que justement, chaque établissement a sa vue et sa vision. Et ce sera un appel à voir les banques pouvoir travailler un tout petit peu ensemble vers les gérants indépendants pour avoir des solutions qui leur faciliteraient la vie. Alors, je sais qu'il y a deux, trois petites choses. Je vais essayer deux, trois petites choses. Mais bon, voilà, un message. Merci. Est-ce que vous attendez une réponse ? Parce que si jamais, je peux passer deux heures à vous expliquer la réponse, mais peut-être ça sera après. Je serai ravi de le faire lorsqu'on aura le déjeuner. Est-ce qu'il y a une autre question, peut-être ? Bon, je crois que tout le monde a faim. Très bien. Écoutez, je vous remercie Merci infiniment à tous. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci. Merci. Merci.